Alors, je pense qu'il n'y en a pas mille. En tout cas, nous, c'est tous les groupes que je connais qui commencent un peu à arriver en France ou qui y sont depuis un moment. En fait, c'est juste la scène. C'est jouer, jouer, jouer. Et donc, comme on en parlait un peu tout à l'heure, nous, notre toute première tournée, c'était après un an d'existence. Donc, c'était en 2014. Première tournée en France. Oui, c'était tourner des petits bars. On est descendu jusqu'à Toulouse. On a fait vraiment des petits rades super cool. Mais, ouais, il y avait 15 personnes. Mais on a dû poncer la scène énormément pour grappiller ville par ville, une sorte de mini public. Surtout, mettre l'accent sur le côté live. Il y a une certaine énergie qui se dégage du live. Donc, en plus de ça, il y a une expérience qui est là en plus et qui fait que les gens apprécient le moment. Et qu'ils en parlent autour d'eux. Ils reviennent quand on repasse dans la ville quelques mois plus tard. Mais, oui, c'est d'être énormément présent sur le territoire. Vous êtes géniaux! Merci, merci. Vous êtes géniaux, merci. All the time you sound, promises I went, here we come. All the time you sound, promises I went, here we come. All the time you sound, promises I went, here we come. All the time you sound, promises I went, here we come. All the time you sound, promises I went, here we come. All the time you sound, promises I went, here we come. All the time you sound, promises I went, here we come. You're the road to the roof of the roof of the roof. Don't slow it down. You can show me, call me a whistle. Till I reach the ground. Maybe not, but we are on the floor. But we can't stand inside the floor. But we can't talk to the big denier. Now we are right. All the time you sound, promises I went, here we come. All the time you sound, promises I went, here we come. All the time you sound, promises I went, here we come. Alors, des lieux, des structures importantes. Eh bien, il y avait, donc, ça a, enfin, pour nous, ça a commencé en 2000 avec Jaune Orange, quand on a monté ça, donc on était une bande de groupes, en fait, on avait tous nos groupes différents, on jouait dans les mêmes cafés tous les vendredis, les samedis soirs, on jouait dans les mêmes bars à peu près, et puis un jour, on s'est dit, ouais, mais pourquoi pas rassembler les forces sous juste une seule page Internet, donc au début, Jaune Orange, c'était juste un collectif où plusieurs groupes qui jouaient ensemble se sont listés sur une page toute simple. C'était vraiment plus le début d'Internet, c'était en 99, 2000, un truc comme ça. Et c'est petit à petit que ça s'est structuré en label, maintenant en agence de booking, eux aussi font du publishing et des choses comme ça. Donc il y a ça, assez vite aussi, il y a eu le micro-festival, qui est le festival qui a émergé de la structure Jaune Orange. Donc il y a ça, et puis ces mêmes personnes, avec aussi l'aide, justement, d'Alex, de Dour, ont acheté un lieu qui s'appelle le Cultura, qui est aussi un lieu où on peut facilement organiser des concerts assez alternatifs, et donc il se passe quand même plein de choses. Il y a la zone, qui est une cave mythique, dans laquelle même Green Day est venu jouer en 87, avant l'explosion d'Uki. Donc il y a quand même des lieux un peu cultes, où toute la culture alternative se passe. ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Déjà, essayer de savoir ce que tu veux faire, si tu veux en travailler ou pas. Je trouve que c'est une question que je pose beaucoup aux projets que je rencontre. Parce que c'est deux problématiques complètement différentes. Pour en tirer un revenu et un salaire, il faut être prêt à beaucoup d'énergie et de sacrifice. Et ça, pour moi, c'est une des plus grosses problématiques. C'est qu'il y a plein de gens qui, je pense, ont des projets super intéressants, mais n'ont pas du tout le don de faire du réseau ou juste de se dire « je vais sortir de ma chambre ». Et en fait, ils n'en viront jamais alors qu'ils mériteraient peut-être plus que d'autres. Donc pour moi, c'est ça le plus gros problème. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure par rapport à subsides, aides, pour pouvoir monter une structure, pour pouvoir aider un groupe. Mais avant de les obtenir, il faut quand même déjà, c'est vrai, il faut avoir fait un peu ses preuves. Nous, les subsides, on ne les a pas eus du jour au lendemain. C'est parce qu'il y avait un background que ça faisait 10 ans qu'on faisait de la musique, même si c'était sous d'autres noms et d'autres projets. Ça faisait 10 ans qu'on faisait avancer les choses. Donc c'est vrai que pendant quand même quelques temps, il faut s'accrocher. Voilà, le label, la nouvelle formule de Leïc Records et du label qui existe depuis 6 mois maintenant, on en est encore au balbutiement. On arrive doucement à en retirer quelques petits revenus, mais on n'en vit pas encore à 100%. Et puis c'était pareil quand j'ai monté ma boîte de design. Il faut à un moment donné se dire, ça se peut que pendant 6 mois, 1 an, je ne vais rien gagner. Mais par contre, je vais faire ce que je veux faire. Donc je vais monter mon propre projet. Et si on y croit, comme c'est le cas pour le moment, et puis si on y croit à fond et jusqu'au bout, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il y a un moment où ça bascule, et ça devient le métier, et le revenu suit, et c'est comme ça que ça marche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a des aides de l'État sur certaines salles en Belgique qui sont distribuées de manière différente sur la Wallonie et sur la Flandre. Mais en tout cas, il y a des aides. Mais il y a quand même une programmation qui est un peu différente. Nous, par exemple, en Wallonie, on joue très peu. Donc on joue parfois, oui, mais on joue quand même assez rarement parce que la programmation des salles en Wallonie, on est plus sur l'électro, le hip-hop, la pop ou l'électropop. Mais on va dire des musiques un peu nerveuses comme la nôtre et peu représentées en Wallonie. On joue beaucoup plus en Flandre, par contre, où on joue plus là-bas, dans des salles qui sont quand même super bien équipées, avec des cachets qui sont quand même beaucoup mieux. Et donc, on a des réseaux de salles en Belgique. Mais sinon, vu de l'extérieur, nous, sur les réseaux de salles en France, sur les smacks et ce genre de choses, on n'y est pas depuis longtemps. Oui, on avait déjà fait quelques smacks à l'époque, mais là, c'est surtout cette année, depuis qu'on est avec notre nouveau booker, Jerkov, qui a vraiment réussi à trouver l'angle pour nous faire jouer dans beaucoup de smacks. En France, c'est impressionnant, en fait, le truc. Je trouve que c'est parfois incroyable d'arriver dans un village un peu au milieu de nulle part et de voir une salle énorme avec 15 techniciens qui sont là pour t'accueillir. C'est super, je crois que je ne serais jamais contre le fait d'investir dans la culture. Mais c'est parfois aussi à double tranchant. Je crois que quand c'est trop simple, entre guillemets, ou quand tu es trop vite, trop gâté, ça ne te pousse pas à aller plus loin. Je crois que c'est un des avantages qu'on a à Liège, c'est qu'il y a plus le côté débrouille et c'est plus petit. Quand on fait des concerts, même des groupes, entre guillemets, sérieux, tu n'arrives pas dans une smacks en claquant des doigts. Ici, on a croisé des dizaines de groupes qui font des résidences de deux, trois semaines dans des smacks, etc. C'est super, et j'adorerais le faire, mais il faut être conscient que c'est un luxe. La plupart des groupes qui tournent, tu fais une semaine de tournée en Angleterre, tu n'as pas à bouffer, tu n'as pas à boire, tu es logé à terre. Et les groupes là-bas, ils vont faire deux ans comme ça, et ça devient des bêtes, parce qu'ils arrivent, en deux minutes, ils sont sur une scène, peu importe le matériel, ils vont te faire un concert de feu de Dieu. Ici, on croise quand même souvent aussi des gens qui, je ne sais pas, des balances prennent super longtemps, super pointilleux, super... Je ne veux pas dire que c'est un défaut, mais c'est compliqué après d'aller ailleurs, parce que tu es habitué, quand tu roules un mois en BMW, si après tu vas passer dans une Clio, c'est compliqué. La capitale ! Sous-titrage ST' 501 Le concert de chauffer dans la noirceur, Alors ça, le souvenir, c'était quoi ? C'était que... C'était en bord de mer ? C'était en bord de mer, à Mont-Marin-sur-Mer ? C'est ça. Ah oui, oui ! Je ne me souviens pas de la scène. C'était un petit chapiteau. Il faisait très chaud. Le nez chaud. Ah oui, le groupe après disquait. C'est ça, le bal monté, comme on appelle ça par chez vous. Le bal monté. C'est un détail. Ah, le... Je dis bien, enfin, le... Le chapiteau, mais quand c'est comme ça, tu es monté un peu piste de karting, là, comme ça. Ça s'appelle le bal monté. Le bal monté. Je ne sais pas si c'est là. C'est là ? Oui, oui. Ok, bon, ça a été cool. Ça a été super, les gens étaient fonds. Ici, sur sa grosse scène... C'est le truc où on n'avait pas de place pour... Ah non, je confonds, je confonds, je confonds, je confonds, je confonds. Je parle du truc où on n'avait pas de place pour rentrer une vanne et qu'on n'a pas pu et tout ça. Non, 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 c'est un truc, pas de paris, c'est à Ivry, c'est... Ah oui, à Vitry. Non, cette scène était super. C'est une des premières fois où... Le site est magnifique. Quand j'ai dû me déplacer avec mon drums, les gens n'ont rien posé au sol. Tout est resté en stage. Donc en fait, la grosse caisse, c'était toujours au-dessus, j'ai dû la tirer et tout. Oui, c'est bien, ça va. Et d'ailleurs, j'espère que la jeune fille à qui j'ai arraché une touffe de cheveux... Un survécu, elle va bien, elle dit que ses cheveux repoussent. Mais c'était dingue, les gens me tapaient dessus, comme si j'étais un élément de batterie aussi. Ça faisait très mal, en fait, j'ai eu très peur. Puis au fur et à mesure, les éléments sont redescendus et j'ai pu jouer. C'était vraiment violent, en fait. C'est une des premières fois où j'ai... Ouais, une des premières fois, je pense, où j'ai eu peur en même temps, mais ça m'excitait tellement que... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501